Merci d'être en direct avec nous, Aboubaka. Oui, M. Victor, hier on a vu la visite que M. Mamadou Silla et sa suite ont rendu au Premier ministre. Quel sens donnez-vous à cette visite ? Nous disons que c'est une bonne chose. Le moment que M. Mamadou Silla est déclaré chef de file de l'opposition guinéenne conformément à nos lois, et quand il se fait accompagner par certains ténors de l'opposition guinéenne, nous disons que c'est vraiment une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui explique l'entrée du parti UDRG dans ce cabinet de chef de file de l'opposition qui, on l'a vu, dit qu'il faudrait maintenant s'opposer autrement ? Oui, vous vous souviendrez que l'UDRG est un parti jeune qui n'est né que le mois de juillet passé. Et M. Bas étant leader reconnu, qui a trois décennies d'expérience, mais il était important pour nous, au sein de l'UDRG, de faire valoir nos idées. Et nous avons estimé que nous sommes les premiers qui avons demandé le dialogue en Guinée. Et c'est une victoire pour nous à l'UDRG que cet appel soit entendu par M. le Président du public et d'autres partis politiques aussi ont emboîté le pas en demandant le même dialogue. Et si ce dialogue, il y a un comité qui est créé, qui est présidé par M. le Premier ministre, nous ne trouvons pas d'objection d'être partant pour qu'il y ait l'accalmie, l'apaisement et la quiétude en Guinée. Oui, mais pensez-vous que le chef de file de l'opposition parviendra à aider en sorte que cette procédure aille rapidement ? Les détenus, vous êtes sans doute informés que non seulement on a déçu leurs conditions de détention, mais aujourd'hui leurs avocats sont interdits d'accéder à cette maison centrale pour leur rendre visite. Oui, nous regrettons toutes ces choses qui se font actuellement et nous pensons que ce cadre de dialogue est un lieu bien indiqué pour que nous puissions influencer afin que l'autorité guinéenne puisse libérer ces détenus parce que l'UDRG en a fait son credo. Nous avons dit que pour la décrispation des climats sociopolitiques en Guinée, il faut impérativement qu'il y ait la libération de nos pères qui sont incarcérés. Il faut forcément qu'il y ait la réouverture des frontières et des choses qui commencent déjà demain et par la réouverture de la frontière du côté l'est de la Guinée avec l'Astéralion. Donc nous pensons que ce cadre est avec le chef de file de l'opposition, c'est l'espoir, c'est l'idéal que nous attendions, que ce soit la décrispation totale du climat sociopolitique guinéenne. Merci à vous, M. Victor Bangoura. Merci à vous.